Il n'y a jamais qu'il est sur le Togo, et je sais qu'on pourrait qu'on est là. Créée depuis février 2005 aux Etats-Unis, la diaspora togolaise pour l'entraide et le développement diastède a pour objectif de rassembler la communauté togolaise dans l'état de Chicago. La diastède oeuvre dans l'éducation, la santé, le bien-être des couches démunies et surtout vulnérables. Elle a déjà touché beaucoup de familles aux Etats-Unis et dans les catastrophes naturelles en Haïti. Ce dimanche 15 janvier 2023, la diastède offre un bâtiment composé d'une cuisine et d'un magasin en plus de vivre à l'orphelinat Jean-Paul II de Thoum à 155 km de la ville de Lomé. Le coût total de ces dons est de 6 300 dollars ou 3 780 000 francs CFA. Bienvenue à tous les habitants. 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 Les habitants de la diastède, ce joyau témoignent la détermination des membres de l'association à oeuvrer pour le développement et l'éducation des couches les plus vulnérables au Togo. Cette action est le feu d'une négociation entre notre association et l'orphelinat Saint-Jean-Paul II de Thoum par l'intermédiaire d'un membre, M. Vorobé. Nous avions commencé les négociations depuis décembre 2018, commencé les actions, ou bien la construction du bâtiment en 2019. Notre présence ici ce soir, c'est tout simplement pour l'inauguration officielle et remettre officiellement le bâtiment entre les mains des soeurs et des enfants de l'orphelinat Jean-Paul II de Thoum. Le bâtiment que nous avons derrière nous, c'est un bâtiment de deux chambres. Il y a la première chambre qui est la cuisine et la seconde chambre qui est le magasin où les vivres des enfants sont. Notre objectif premier, c'est d'aider d'abord nos compatriotes qui sont aux Etats-Unis. Il y a un phénomène dans les communautés américaines, c'est que très souvent vous voyez des parents qui sont uniques dans l'éducation, ils sont seuls pour éduquer leurs enfants. Donc c'est comme ça que nous avions commencé les actions, en aidant ces parents-là d'abord. À un moment donné, on s'est dit que si nous faisons ça ici, alors que le gouvernement est déjà là pour ces parents-là, nous faisons la même chose. C'est comme nous sommes en train de multiplier les actions. Pourquoi ne pas regarder notre propre pays d'où nous venons ? Nous pouvons intervenir pour aider plus les gens dans notre pays. Ils en ont plus besoin de nos aides que ceux qui sont dans nos communautés aux Etats-Unis. Donc c'est pour cela que nous avions déjà commencé des actions. Nous intervenons pour les enfants du Jourdain, à Lomé. Pendant des années, nous leur avons construit des bancs, nous leur avons construit une bibliothèque. Les vivres, on a voulu intensifier un peu à l'intérieur nos actions. Et c'est l'orphelinat du Thon qui est notre... Nous vous témoignons notre remerciement et gratitude pour cette cuisine construite pour nous. Que Dieu bénisse davantage l'ouvrage de vos mains. À l'esté entendre la porte-parole des enfants, Georgette Moransou. Je veux des témoignages de reconnaissance des bénéficiaires de la Fénat Saint-Jean-Paul II à nos uris, donateurs et donatrices. En effet, il fut un moment où nous souffrions d'un lieu adapté et propice pour faire la cuisine et le stockage des vivres. Les saisons privées, fut le moment où Allah n'auraient pas d'une prière. On se demandait comment nous prendre. Mais aujourd'hui, chose faite. Nous disposons désormais d'une cuisine et d'un magasin qui lève toutes ces inquiétudes jadis vécues. Ceci grâce à vous. La diaspora togolaise pour l'entraide et le développement. Toute la congrégation de Notre-Dame de Nazareth et particulièrement les religieuses ici présentes. Le personnel encadrant, les enfants du Centre de l'Opénat Saint-Jean-Paul II de Thon. Par ma voix, voudrais vous témoigner notre reconnaissance et notre bâtiment. Et que Dieu tout puisse en bénisse davantage l'ouvrage de vos mains. Je vous remercie. Et dignez-la. Notre joie en ce jour est très immense. Vous avez toujours soutenu nos enfants, mais aujourd'hui, c'est un ouvrage de plus. Puisque Dieu, dans sa bonté, vous accorde tes santé, enfin, de répondre souvent à nos sollicitations, a déclaré la sœur Rojaloun et Kenyon. Je ne peux pas manquer de prendre la parole à cette occasion pour gendre nos mots de remerciement à celles des enfants. Vos actions et œuvres au profit de cet orphelinat ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont généralement composées de cartons de tomates, de cartons de riz, pour n'inciter que celles-là, qui ont contribué au véritable nourrit nos enfants. Aujourd'hui, c'est un ouvrage que nous vous disons merci. Merci que Dieu vous bénisse. Mais comme se dit-on, l'on n'est pas toujours la même qu'à celles qui donnent. Nous sommes actuellement confrontés à certaines exigences de l'État togolais qui consiste à recruter le personnel qualifié pour l'orphelinat. Une décision contenue dans les normes et standards registrant les centres d'accueil au Togo. Le personnel qualifié a recruté d'urgence et un psychologue. C'est pourquoi nous vous les soumettons et que Dieu nous aide à sa réalisation. Merci et une fois encore, merci. ...action à ce jour. Vraiment, il y a eu des catastrophes dans le monde. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en Haïti, à plusieurs reprises, ils ont été l'objet d'un séisme. Donc, notre organisation a intervenu là-bas par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et l'organisation Bill Clinton. Donc, ça veut dire que nous sommes à l'international aussi. Ce n'est pas seulement centré au Togo ou bien aux États-Unis. Pour être honnête avec vous, ce que nous nous sommes dit, notre credo, c'est que ce que nous donnons avec notre main gauche, nous ne voulons pas que la main droite sache ce que nous sommes en train de faire. Mais, comme c'est une question qui m'est posée, permettez-moi de vous dire que ce bâtiment que vous avez derrière vous, si je veux estimer le coût, tout ça là, je crois que nous sommes au-delà. Je vais vous donner une idée globale, nous sommes au-delà de 2 millions. 2 millions, 3 millions, nous sommes au-delà. Je ne veux pas vous dire exactement combien c'est. Voilà. Même les vivres que nous voulons déposer là-bas, vous avez vu la quantité. Donc, c'est riz là, ça coûte cher chez nous aussi. Nous n'avons pas acheté des choses de mauvaise qualité. C'est des choses que nous-mêmes nous consommons, que nous voulons que nos enfants de l'omphérinat de Togo consomment. Le maire de la commune de Moyen-Mono 1 a félicité la diastède et l'a mis la main de la pâte avec un sac de riz, un carton de spaghettis, un bidon d'huile pour accompagner cette cause noble. J'ai eu tout à l'heure de la chair de poule lorsque le président a dit que c'est la toute première fois qu'il se trouve en face des enfants, pas des moindres. des enfants déshérités, des enfants vulnérables, des enfants abandonnés. Et je voudrais saisir cette opportunité pour dire d'abord merci aux sœurs et merci à ce centre pour tout ce que vous faites. Lui était l'existence de ce centre. Ces enfants que nous voyons ici présents devant nous, ceux qui sont déjà passés, puisqu'il y en a qui sont déjà passés, et je fais pratiquement près de 24 ans, 25 ans actif dans le milieu puisque enseignant de carrière, avant d'être élu tout récemment conseiller municipal, puis maire, tout ceci par la grâce de Dieu. Tout ce qu'ils sont en train, tout ce qu'elles sont en train de faire, tout ce que ce centre d'accueil, Jean-Paul II, est en train de faire, je crois que nous ne dirons jamais assez merci. Et c'est en leur nom, et au nom de mon institution, que je voudrais vous adresser nos remerciements les plus sincères. L'être humain, je crois que c'est la chose la plus sacrée que Dieu ait créé. C'est l'être, la chose sans défaut que Dieu ait créé. Et tous ceux qui prennent soin de cet être, je crois que Dieu ne va jamais l'oublier. Et j'ai suivi dans votre intervention vos motivations. Elles sont bien fondées. Et ça me va droit au cœur. Aucun gouvernement sur cette terre, à lui seul, ne peut s'autosuffir pour sa nation, pour la nation, pour toutes les collectivités qu'il a en charge, sans les associations. C'est avec les associations qu'on peut booster ensemble le développement. Et le rôle qui incombe aux associations, vous venez, une fois encore, de nous le trouver. Et la mission à vous confier par la nature, par la Dame Nature, par le Seigneur le Tout-Puissant, et rejouissez-vous, puisque il n'y a rien de plus noble que de venir en aide à son semblable. Et ça, Dieu ne va jamais oublier de vous dire merci, de vous bénir, de vous ouvrir pratiquement tous les chemins, de vous ouvrir pratiquement toutes les voies. Peut-être qu'on ne va pas revenir sur ça, mais on va profiter de l'occasion pour vous souhaiter à vous-même, aux membres du bureau, et pratiquement à tous les membres de l'association, à tous vos sympathisants, mes voeux, les meilleurs, de santé, de bonheur, et de beaucoup d'opportunités surtout. Beaucoup d'opportunités parce que c'est à travers ces opportunités que vous vous êtes souvenu de nous. Nous n'allons pas cesser de tendre la main. La soeur l'a dit tout à l'heure. Moi, je me suis senti un peu interpellé et comme quoi le représentant de l'action sociale est venu encore marteler et une association à elle seule. Est-ce qu'elle pourrait recruter, entretenir un psychologue ? C'est ensemble que nous le ferons. Je ne vais pas faire de promesses ici, mais je l'ai enregistrée. Et mes enfants, franchement, dites-vous que c'est une chance et l'entretien que vous ferez de ce joyau qu'on vient de vous offrir, c'est ça qui va motiver davantage les donateurs. J'étais tout à l'heure ému lorsque votre porte-parole a dit qu'en saison de pluie, ou bien au moment où il ne commence pas à pleuvoir, on se pose la question. Je viens ici, je ne vais pas dire chaque fois, je viens ici, c'est aussi ma maison, mais je n'ai jamais fait attention de me poser cette question-là, où est-ce qu'on prépare à ses enfants ? C'est un défaut de ma part. Parce que... vous êtes chargé de relayer de bonnes informations comme celle-ci. De bonnes informations comme celle-ci, parce que la cause est noble, c'est la cause de nos enfants. Je vais vous demander, purement, simplement, de faire en sorte qu'au-delà de la diaspora togolaise, pour l'entendre le développement, au-delà de cette association, d'autres associations puissent s'inspirer de leur exemple pour venir en aide. C'est pratiquement le seul centre dans toute la préfecture. Ça, je pèse bien mes mots. Et, encore une fois, je tiens très sincèrement à vous dire merci de nous avoir offert ce joyau pour abriter les vivres, pour servir aussi de cadre pour leur préparation. Je suis aussi très content d'avoir entendu de votre mot tout à l'heure que vous n'êtes pas venu les bras ballants, que vous avez apporté des vivres. C'est comme je lisais déjà dans votre idée. Quand j'ai appris tout à l'heure que c'est un bâtiment qui devait servir de cuisine, je me suis demandé est-ce que je vais rentrer dans ce bâtiment-là et ressortir sans rien déposer. C'est pour ça que, rapidement, j'ai dit qu'on m'apporte un sac de riz, un carton de macaroni, un visage doul, si je ne vais pas aller participer, prendre par l'inauguration d'une cuisine, arriver à la maison, madame va me demander « Tu leur as donné quoi à préparer ? » Je crois que... Je ne vais pas bénéficier de la bénédiction des enfants. C'est pour cela, c'est pour cela. Ce n'est qu'un avant-goût. Accepter ça comme ça, encore une fois, transmettre tous nos remerciements, toutes nos amitiés, à tous ceux qui aimeraient bien faire les déplacements de l'Afrique pour découvrir ce que nous vivons quotidiennement, les difficultés que nous traversons quotidiennement, mais qui sont certainement retenues par leur mission, leur travail, qui est là que Dieu va les bénir. Les mâtes de nos ancêtres vont les bénir. Les paroles de ces enfants atteindront certainement Dieu qui va accorder une bénédiction, une grâce pour vous permettre de faire davantage au profit des hérités. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501